Bonjour Dominique Steyler, vous êtes enseignant-chercheur, directeur associé de Grenoble École de Management et titulaire de la chaire Paix économique, Mindfulness et Bien-être au travail. Alors ces notions de paix économique, de bien-être au travail, voire de progrès social, est-ce que c'est encore possible de les porter dans un monde où on ne parle que de guerre commerciale ou d'ubérisation des travailleurs ? Au contraire, je pense que c'est le moment d'en parler, c'est le moment de l'urgence de cette question de la paix économique, parce que la guerre économique a tendance à nous séparer, parce que la guerre économique nous éloigne, et parce que la guerre économique, si je la pense, on la présente beaucoup à partir de la mondialisation, mais je peux la penser d'un point de vue international, je peux la penser relationnelle ou individuelle, elle dégrade dans ces zones-là jusqu'à la nature. Et l'idée de la paix économique, c'est vraiment poser la question de comment on remet en lien des gens qui se sont fait déshumaniser par l'écartement que cette guerre économique provoque. Alors comment est-ce que ça peut se passer ? Quelle est la bonne façon de parvenir à remettre les gens en lien ? Le meilleur moyen, c'est de faire l'opposé de ce que provoque la guerre. Dans la guerre, je vais vous écarter, je vais tenter de ne plus vous voir pour que vous ne soyez plus suffisamment humain, et n'étant plus humain, j'ai une capacité de vous détruire. Dans la guerre économique, on retrouve quelque chose de similaire. L'idée de la paix économique, c'est vraiment trouver des options pour faire travailler, pour faire se côtoyer, pour faire collaborer des gens qui habituellement restent à distance. Et qu'ils puissent travailler ensemble. Est-ce que vous avez un cas concret à compter, d'un endroit où c'est possible, où vous êtes en train de le faire ? Oui, donc on a un cas qui a démarré maintenant depuis six mois, qui est sur un territoire. Et l'idée a été de faire travailler ensemble une administration centrale, une sous-préfecture, une communauté de communes, qui est représentée par 36 communes, qui est la communauté des Val-de-Dauphiné, donc on est dans le Nord-Isère, sur le périmètre de la Tour du Pain, et des entreprises privées. Il y a aujourd'hui quatre entreprises privées, la société Serge Ferrari, Porsche Air Industries, Plégone et le J-Cob, qui est un regroupement de dirigeants. Donc de les faire réfléchir et travailler ensemble sur comment faire grandir les valeurs d'un territoire. Et ils arrivent à travailler ensemble, entre personnes qui viennent de l'administration publique, des chefs d'entreprise, parce qu'ils ont des objectifs communs pour le territoire ? Voilà, et c'est ça qui est aujourd'hui assez surprenant. Dans l'ensemble des activités qu'on a mises en place, certainement que la plus pragmatique, c'est de voir créer une communauté de pratiques, des managers représentant chacune de ces instances. Et ces managers ont comme mission d'avancer, de progresser ensemble et de proposer des solutions sur des questions très concrètes, que sont les transports, les cantines scolaires, le logement, tout ça avec une intention forte qui est redonner de l'attractivité au territoire. Parce qu'en fait, ces problèmes, finalement, ils ont chacun un bout de la solution. Exactement. Ils ont non seulement un bout de la solution, mais en plus, ce sont les acteurs communs du territoire. Et penser que le progrès social pourrait se jouer uniquement à l'intérieur de l'entreprise serait une erreur. Le progrès social va se jouer parce que l'ensemble des acteurs vont se mobiliser pour que le territoire fonctionne bien. Merci beaucoup, Dominique Steyler, pour cet éclairage. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.